Alors, on va voir maintenant norme d'un vecteur. Pour la norme d'un vecteur, on peut aussi appeler module d'un vecteur. Donc, je peux dire module ou je peux dire norme. Qu'est-ce que vous voulez ? Je peux dire module d'un vecteur. Donc, si je veux le module d'un vecteur, donc on va commencer tout doucement pour donner le module d'un vecteur, par exemple, un certain vecteur OM. Je vais considérer mes trois gentils axes OX, OY et OZ. Mon point M, il est quelque part comme ça. Mon vecteur OM, il est comme ça. Je fais la projection de ce point M sur le plan OXY. Donc, le point M, il va tomber sur le plan OXY. Je fais la projection. C'est très simple. Ok. Je vais faire la projection sur ce plan-là. Et je vais obtenir un certain point M. Voici ce point M. J'obtiens ici un certain triangle rectangle. Vous le voyez. Un certain triangle rectangle qui est, si j'appelle ce point A par exemple, qui est AOM. On peut dessiner ce triangle rectangle AOM. Ce triangle rectangle, il est... On a un angle droit ici. On a A, O. O, il est là. M, il est comme ça. N'est-ce pas? L'hypotenuse... L'hypotenuse... Voilà. Donc, si je veux l'expression... L'expression de qui? L'expression de OM. Puisque c'est un triangle rectangle. Eh bien, je peux utiliser le théorème de Pédagore qui me dit que l'hypotenuse O carré égale a cette quantité qui est exactement Y. Parce que vous savez que là, j'ai Y. Et là, c'est X. Donc, c'est Y carré. Parce que ça, c'est Y. Et j'ai X. Ça, c'est X. Plus X au carré. Sachez que... X et Y sont des quantités algébriques. Quand je dis que ce sont des quantités algébriques, c'est-à-dire que X et Y peuvent être positives ou négatives. Ça, c'est la première remarque. Ça, puisqu'on a ce triangle rectangle, alors on peut utiliser la relation de Charles. Qu'est-ce que je dis? La relation de Pédagore, le théorème de Pédagore, parce que c'est un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pédagore. Mais on peut généraliser ce théorème de Pédagore, je suppose. Prenez par exemple ce triangle rectangle et déformez un petit peu ce triangle. Laissez-le comme ça. De telle sorte que vous ayez ici un angle qui vaut P sur 2, mais déformez-le un petit peu comme ça pour obtenir quelque chose de ce genre. Par exemple, quelque chose comme ça. Donc, point d'interrogation, est-ce que le théorème de Pédagore marche toujours? C'est-à-dire, est-ce qu'on a toujours ça au carré plus ça au carré égale à ça au carré? Donc, essayez de le faire et, s'il vous plaît, postez votre réponse dans un commentaire. Alors, on a donné OM au carré, sachant qu'on veut le module de ce vecteur, on peut dire aussi la norme de ce vecteur. Le module de ce vecteur, c'est-à-dire, je veux ça, cette distance-là exactement. J'ose, et je dis bien distance, parce qu'une distance, elle est toujours positive, et une norme, elle est toujours positive. Sachez que ce triangle que vous voyez ici, il est aussi un triangle rectangle, et c'est cet angle qu'il faut ici P sur 2. Cela veut dire que OM, OM au carré égale à MM au carré plus OM au carré. Sachant que MM au carré lui-même, c'est Z au carré, parce que ici j'ai Z, je trouve Z au carré, on a déjà donné l'expression de OM au carré, on trouve cette expression. Finalement, vous voyez que la norme de ce vecteur OM au carré, c'est X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Si je veux, alors, la norme qu'on va noter comme ça, elle est égale à tout simplement la racine carrée de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Donc, si vous avez un certain vecteur OM qui est égal à XI plus YJ plus ZK, si vous voulez la norme de ce vecteur, vous n'allez qu'à faire la racine carrée de la somme des composantes au carré. Et voilà, sachant que, bon, X, Y et Z sont les composantes de notre vecteur OM. On parle de composantes. Cette notion de composantes, elle est très importante, puisqu'on a déjà utilisé les autres notations qu'on a déjà vues. On peut utiliser la notation colonne, en utilisant une matrice colonne. Donc, OM, on a dit qu'on peut utiliser cette notation X, Y, Z. Si vous voulez la norme ou le module, c'est ça. Il est toujours positif. Toujours. Si vous avez, par exemple, un certain vecteur A qui a comme composante AXI plus une composante AYJ plus une composante AZK, Si je veux la norme de ce vecteur A, ce n'est autre que la racine carrée de AX au carré plus AY au carré plus AZ au carré. Voilà. Donc ça, c'est une des façons de voir la norme de ce vecteur. Alors, si par exemple, je prends ce même vecteur A que vous voyez ici devant vous, le vecteur A qui est AXI plus AYJ plus AZK, et si je fais A scalaire A, je peux utiliser cette notation AX, AY, AZ. Donc, pour le produit scalaire, bon, si vous avez une matrice colonne, matrice colonne, vous avez le produit scalaire, et bien, vous faites celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là, celui-là fois celui-là, vous faites la somme. AX carré plus AY carré plus AZ au carré. Ça, c'est une façon de voir les choses. Vous avez une autre façon. Vous écrivez AXI plus AYJ plus AZK, vous ajoutez AXI plus AYJ plus AZK. Et vous faites AXI avec AXI, ça va donner AX au carré. AXI avec AYJ, puisque I scalaire J est égal à 0, vous allez obtenir 0. De même, pour I scalaire K, vous allez obtenir 0. C'est pour cette raison que je vous ai dit directement qu'il faut faire celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là directement. Autrement dit, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et vous obtenez cette quantité-là. Ça, c'est exactement A2. Donc, si je veux la norme, c'est AXI plus AYI plus AZ2 racine carrée. OK, j'espère que c'est clair. Donc, après, on va voir ce qu'on va voir. Donc, addition de vecteurs, OK. Addition de vecteurs, par exemple.